Bonjour à tous et bienvenue sur Etoile Guidance. On se retrouve aujourd'hui pour le tirage de l'année 2024 concernant le signe du dragon. En effet, il s'agit de signes astrologiques chinois. La petite différence avec les signes astrologiques européens. Dans l'astrologie européenne, nous avons 12 signes par an et chaque signe dure le temps d'un mois environ. Dans l'astrologie asiatique, c'est un an par signe. Donc, pour rentrer à nouveau dans votre signe, il ne faudra non pas patienter un an, mais 12 ans. Et là, on va parler aujourd'hui du signe du dragon. Et effectivement, vous avez plutôt de la chance puisque 2024 sera un petit peu votre année puisqu'on va rentrer dans ce signe-là à partir du 10 février 2024. Donc, il faut juste savoir également que le nouvel an asiatique, très souvent, a lieu entre le 20 janvier et le 20 février. Donc, votre signe après dure le temps d'un an jusqu'au 20, entre le 20 janvier et le 20 février de l'année suivante avant de passer au signe prochain. Voilà. Donc, très souvent chez les asiatiques, en plus, on dit que là, on va rentrer dans l'ère du dragon pour cette année 2024 à partir du 10 février, comme je l'indiquais, les asiatiques disent très souvent que quand on rentre dans notre signe, très souvent, c'est une année de grande épuration, grande épuration de choix, de prospérité, de richesse. Grosso modo, c'est votre année, quoi. Cette année, c'est pour vous. Voilà. Donc, on va regarder un petit peu avec le tarot ce qui se passe pour vous, chers amis dragons. Bon, je vais faire du double tarot et je vais terminer avec un oracle. Allez, pour cette année 2024. Ok, le fou. Le 4 de bâton. Le 5 de coupe. Je viens de voir le 6 de pentacle qui s'est retourné. Le chariot, effectivement, ça va bouger. Avec le fou, qu'est-ce qu'on a ? Nous avons le 3 de pentacle, là, avec le 4 de bâton. Le 2 de coupe, avec le 5 de coupe. Le monde, oui, ça va bouger fort cette année pour vous. Avec le 6 de pentacle, la justice. Et avec le chariot. Qu'est-ce qu'on a avec le chariot ? Si on en fait, on a mis les dragons, je pense que c'est bon. Parfait, merci. Le 6 d'épée. Ok. Au dos du jeu, nous avons 5 de bâton, 4 de pentacle. Le roi de coupe et le 4 de coupe. Ok. Alors, je remets juste tout ça pour que vous puissiez voir les cartes correctement. Hop. Voilà. Donc, effectivement, pour vous, cette année, ça va bouger. Je pense que ça fait un petit moment que vous stagnez, en tout cas, dans quelque chose qui ne vous convient pas. Vous avez très, très envie, je sens chez vous, de sortir d'une certaine forme de, je dirais, de conflit. Alors, ça peut être des conflits au sein d'un boulot, des conflits dans le relationnel. Voilà. Mais j'ai un petit peu cette sensation où vous vous êtes beaucoup, beaucoup pris la tête et vous avez, quelque part, envie de retrouver une certaine forme de légèreté, ici. Le fou, le 3 de pentacle. Ouais. Là, clairement, vous avez envie de vous jeter à l'eau. C'est peut-être au cours, enfin, au sein, en tout cas, d'un nouveau projet où vous serez visiblement accompagné. Le 3 de pentacle peut nous, enfin, peut représenter aussi, eh bien, des collègues, des personnes avec qui vous travaillez. Donc, voilà, avec ce 4 de bâton, le 2 de coupe, là, effectivement, je vous sens plutôt, plutôt joyeux, plutôt léger d'esprit. Vous retrouvez une certaine forme de, d'envie, d'émotion. Je ne vois pas particulièrement de plan bien spécifique, ici. Donc, c'est plutôt, c'est plutôt général. Je vais aller demander, avec un autre tarot, un petit peu plus de renseignements, juste après. Mais, effectivement, là, j'ai un petit peu l'impression où, bon, vous vous jetez complètement à l'eau dans quelque chose de nouveau, en tout cas, projet, relation, peu importe. Et, c'est vraiment quelque chose qui vous apporte de la légèreté, de la légèreté, de l'envie. En fait, je vous sens juste bien, quoi. Je vous sens juste bien. Et, effectivement, vous avez totalement besoin de ça pour sortir un petit peu de ces deux énergies qu'on a ici, avec ce 5 de coupe et ce 5 de bâton, ici. Là, clairement, pour moi, vous laissez quelque chose derrière vous, quelque chose qui ne vibrait plus avec vous, peut-être une certaine forme de lassitude, d'ennui, quelque chose qui vous a un petit peu pompé l'air ou qui n'était plus tout à fait en accord avec ce que vous vibriez à l'instant T. Et, en fait, vous décidez complètement de changer ça, de sortir de ça et, quelque part, entre guillemets, de remettre votre monde en marche. Avec ce 6 de pentacle et la justice, ici, là, pour moi, ici, la justice, elle représente vraiment la justice divine. Le 6 de pentacle, on est vraiment dans quelque chose qui est équilibré. Équilibré, fluide, ça peut être au niveau des communications, ça peut être au sein d'un boulot, peut-être que vous retrouvez une certaine fluidité au niveau de l'esprit dans un projet que vous avez entamé, ou peut-être un certain équilibre dans quelque chose que vous débutez. Avec ce chariot et ce 6 d'épée, effectivement, là, de toute façon, vous sortez complètement de cette énergie-là et, en plus, on a le monde qui est ici. Donc, là, pour moi, c'est comme si vous projetiez, pas totalement encore de manière concrète, matérielle, en tout cas, dans le réel, comme si vous y pensiez très fortement, mais que ça ne se matérialisait pas tout à fait à cet instant-là, mais que vous êtes en train de faire le nécessaire, justement, pour avoir cette énergie du chariot où quelque chose va très vite. On fonce vers ses rêves, on fonce vers ses envies. Il y aura peut-être, bien évidemment, on le revoit ici avec ce 5 de coupe, ce chariot aussi, eh bien, des choix à faire. Peut-être le choix de quitter une certaine routine, ici, le 6 d'épée aussi, on quitte quelque chose, là, vous voyez, elle est représentée par un petit bateau, elle se laisse guider quelque part par l'univers, elle part avec sa petite valise pour rejoindre la rive. Vous aurez très probablement des choix à faire au cours de cette année pour retrouver un équilibre, pour retrouver quelque chose. Et comme, effectivement, au cours des années précédentes, ça a été, je pense, un petit peu compliqué pour vous, un petit peu conflictuel, un petit peu, vous avez... Je vous sens batailler un petit peu, eh bien, vous allez protéger de manière très... Très, très, très sereine, en fait, ce que vous êtes en train de construire. Tel un roi de coupe, mais oui. Là, j'entends aussi peut-être qu'il y a des opportunités que vous avez peut-être manquées, et vous vous en rendez compte avec du recul. Et c'est comme si vous étiez en train de vous dire, ok, bon, bah là, je ne laisse plus passer la moindre opportunité, je la prends, et voilà. Je vais demander avec un autre tarot si on peut avoir, merci, un petit peu plus de précision. Donc ici, nous avons le magicien. L'ermite, ok. L'as de bâton, eh oui, effectivement. L'as de pentacle, waouh, eh oui. Et une dernière, s'il vous plaît. Mais ça reprend exactement ça. Là, je vous vois dans... C'est extrêmement bien représentatif de ce qu'on est en train de se dire avec le cavalier de coupe. Au dos du jeu, le monde, le monde qu'on retrouve ici, hein. L'étoile, vous êtes guidé, vous êtes protégé, ça rejoint un petit peu cette énergie de justice divine. C'est votre destinée, c'est comme ça que ça doit se passer. Si les choses se passent telles que, si vous avez des choix à faire, c'est tout simplement parce que l'univers vous le met sur votre chemin de façon à être plus aligné qu'hier encore. Le fou que nous avons ici. Et la papesse. Donc oui, effectivement, là, le magicien, l'ermite, l'as d'épée, l'as de pentacle et le cavalier de coupe, c'est exactement ça. Là, vous êtes un petit peu dans cette énergie de repli où vous sortez peut-être un petit peu du conflit, des doutes, de quelque chose qui vous a... Ouais, qui vous a peut-être un petit peu blessé, peiné. Et là, je vous sens reprendre totalement le contrôle de tout ça, tel un magicien. Le magicien, c'est vraiment celui qui a toutes les cartes entre ses mains. C'est celui qui abat ses cartes et puis voilà quoi, qui décide. C'est comme ça, c'est pas autrement et voilà. L'ermite aussi me dit que vous sortez très clairement d'une... Bah voilà, tout simplement d'une période d'ombre en fait. Peut-être que vous saviez pas trop jusqu'à maintenant où est-ce que vous mettez les pieds. Vous savez peut-être pas trop dans quoi vous deviez vous engager ou dans quoi vous vous engagez, tout simplement. Et là, quelque part, j'ai un petit peu cette sensation où paf, ça y est, on se laisse tomber. On met de la lumière sur le chemin qu'on veut emprunter. On a tout à coup cette envie, ce nouvel état d'esprit avec cet as d'épée. L'as d'épée, c'est vraiment un nouvel état d'esprit. On coupe vraiment avec tout ce qui, entre guillemets, nous polluait jusqu'à maintenant, nous embêtait. Et on a pris du recul, on prend de la hauteur et on cale les choses de manière propre, lucide, ordonnée pour pouvoir débuter un nouveau cycle qui se concrétise. Effectivement, là, vous mettez en place de manière mentale ce que vous êtes en train de préparer. Et là, ça se concrétise clairement avec cette as de pentacle. Avec ce cavalier de coupe également, ça rejoint un petit peu cette énergie là où on a le 4 de bâton et le 2 de coupe. Où, quelque part, on va tout droit vers ce qu'on vibre, vers ce dont on a envie, vers ce qui nous fait du bien, ce qui nous met en joie, ce qui nous donne du bonheur. Là, pour moi, vous sortez très clairement de quelque chose qui, potentiellement, a été très probablement compliqué au cours de ces dernières années. Et vous décidez littéralement de changer ça. Or, effectivement, je pense que vous y allez de manière prudente ici. Parce qu'on voit que vous protégez quand même ce que vous êtes en train de construire, ce que vous êtes en train de bâtir. de façon à ne plus vous sentir peut-être las, ennuyé et vraiment à vous positionner tel ce roi de coupe. En tout cas, ça nous annonce vraiment de belles choses. Après, bien évidemment qu'avec cet as de pentacle, on peut nous parler aussi ici, si je prends l'aspect un petit peu plutôt concret, on peut nous parler, eh bien ici, de l'achat d'un bien, par exemple, de changement de job. C'est aussi tout à fait possible pour cette année 2024. Mais quoi qu'il en soit, cette année, il y a quelque chose qui va changer de manière intellectuelle. Je pense que vous allez partir sur un tout haut état d'esprit et littéralement mettre de côté ce qui, jusqu'à maintenant, pour parler poliment, vous a fait chier. Voilà. Et du coup, là, vous décidez quelque part de reprendre votre plein pouvoir, de sortir d'une énergie où vous étiez peut-être un petit peu en train de stagner, de batailler. Et là, paf, vous mettez en lumière le chemin sur lequel vous allez emprunter. Vous y allez tout doucement, c'est ce qu'on nous dit ici. Vous vous protégez, vous y allez à pas de loup de manière très prudente. Mais vous savez que le chemin que vous êtes en train d'emprunter, même si vous ne voyez pas le bout, c'est quelque chose qui vous est destiné. Et vous savez ici que peu importe le chemin A, B, C, Z, ce que vous voulez que vous allez emprunter, quoi qu'il en soit, sera prometteur pour votre avenir et ne pourra être que constructif. Donc c'est vraiment très chouette ce qu'on a ici quand même. C'est vrai que ça va bouger assez fort, assez vite d'ailleurs, je pense aussi, puisqu'on a quand même ici ce chariot, on a le monde aussi. Donc je pense que dès que tout ça va se mettre en place dans votre esprit, etc., et que vous allez décider d'acter le changement, peu importe sur quel domaine il est, les choses, à mon avis, vont aller très très vite. Allez, pour nos amis dragons, s'il vous plaît, pour cette année 2024, nous avons ici l'arbre. L'arbre, effectivement, qui est plutôt protecteur, qui nous parle de racines, de choses profondes, de fondations stables, solides, saines surtout. Nous avons le choix qui est juste à côté. Effectivement, on en parlait juste avant, peut-être qu'il s'agit de choisir de changer de job, de choisir de déménager. Nous avons l'île ici. Je vous sens partir, moi. Oui, le serpent, la cigogne. Oui, moi, je vous sens quitter vraiment quelque chose. Je vous sens muté, en fait. Le serpent, ce n'est pas du tout une carte négative, bien que parfois, dans certains tirages, il peut aussi représenter la... Comment expliquer ça ? Vous savez, un petit peu le vice, ce genre de choses-là. Là, pas du tout. Là, je vous sens vraiment plutôt sortir de quelque chose, vraiment comme si vous allez muter, comme si vous allez muer, parce qu'en plus, on a la cigogne qui est juste derrière, qui nous indique un tout nouveau départ. Avec l'arbre, nous avons, oh punaise, la faux. Mais oui, carrément, là, en fait... Oh, je vais y revenir après. Je vais finir de... Je suis tellement emballée que... Je vais déjà finir de tirer, et puis je vais y revenir juste après. Vous savez, chez les Asiatiques... La boîte de Pandore avec le choix, ouais. Chez les Asiatiques, le dragon, c'est un signe qui est assez particulier, puisque, si vous voulez, le dragon, je dirais qu'il a une puissance relativement particulière dans le signe astrologique, dans le signe... Enfin, dans les signes astro-chinois. Le dragon, très souvent, c'est un petit peu... Pas celui qui manipule, mais en tout cas, celui qui est extrêmement intelligent et qui est très doué pour mener son monde à la baguette. Et là, clairement, je vous sens cracher du feu. Donc, alors, c'est pas du tout péjoratif. Attention, ça a aussi des avantages de... voilà, de gérer tout ça d'une main de maître. Et voilà, mais... Chaque signe, bien entendu, a des avantages et des inconvénients. Après, c'est ce qui définit aussi nos traits de caractère. Hop ! Donc là, nous avons les poissons. J'en ai une qui est tombée. Le serpent, le jardin... Ouais, d'accord, OK. Et avec la cigogne, qu'est-ce qu'on a ? La tour... Ouais, ben là, je pense que vous changez de boulot déjà. La lampe magique, le balai, qui représente aussi les petits conflits, les tracas, les tensions. On le voyait précédemment avec le 5 de bâton. La montgolfière... Ouais, je vous sens partir. Et l'étoile... Bon, très clairement, vous partez. Vous partez, vous quittez quelque chose. Je pense ici qu'il s'agit... D'un boulot. Alors attention, je ne dis pas que vous êtes en train de quitter votre job, mais peut-être que vous vous faites muter, peut-être que vous changez de service, peut-être aussi que vous évoluez. C'est tout à fait possible. Donc, pour en revenir ici... Donc, effectivement, l'arbre, la feuille, si vous décidez quelque part de couper toutes les racines pourries que vous vous êtes traînées jusqu'à maintenant et de faire pousser de nouvelles graines. Là, ce qu'on est clairement en train de vous dire, c'est que vous êtes en train de couper les feuilles mortes de votre arbre pour laisser de nouvelles feuilles pousser. Comme si vous étiez en train de vous délaisser de toutes ces choses un petit peu pourries, toxiques et qui vous polluaient jusqu'à maintenant et vous décidez de labourer tout ça pour pouvoir récolter quelque chose de beaucoup plus propre, de beaucoup plus sain, de beaucoup plus harmonieux et surtout quelque chose qui va vous faire prospérer quelque part parce que la récolte aussi, c'est aussi une certaine forme de richesse. On l'a aussi ici avec les poissons. Donc là, clairement, vous, ce que vous voulez récolter, c'est les nouvelles graines. C'est des graines de joie, des graines de bonheur, des graines d'envie, de belles graines et vous décidez de couper toutes ces graines qui ne sont, selon vous, plus nécessaires, plus très jolies à votre vie pour faire germer ces nouvelles graines. Avec le choix et la boîte de Pandore, effectivement, on le voyait précédemment avec le tarot, là, vous sortez de là. Ce qui vous a pollué, vous vous êtes peut-être sentis enfermés dans une situation, peut-être au boulot, peut-être que vous n'aviez pas de perspective d'évolution, peut-être que vous vous sentiez un petit peu cloîtrés, un boulot cyclique, vous n'aviez pas nécessairement de perspective, de nouveaux projets et vous vous sentiez un petit peu frustrés. Et là, vous décidez d'opérer un changement, peut-être de demander une évolution, une mutation, peut-être aussi de changer complètement de boulot, c'est tout à fait possible. Ça rejoint cette énergie ici, d'ailleurs, avec le serpent et le jardin, où quelque part, vous muez, vous muez sur quelque chose. Le jardin, effectivement, représente un petit peu le travail. C'est comme si, paf, vous décidez d'évoluer, vous vous délaissez de votre ancienne peau, de votre ancien statut et vous décidez d'engager quelque chose de nouveau. Bien qu'ici, ça reste plutôt axé sur le domaine professionnel pour vous, donc c'est plutôt aussi une bonne chose. Mais j'ai aussi un petit peu la sensation que cette année, vous allez mettre en place un projet, peut-être de devenir chef d'entreprise, de monter votre propre business ici. Ouais, j'ai un petit peu cette sensation où... On le voyait avec le 3 de Pentacle et le fou tout à l'heure. Peut-être qu'ici, vous décidez de vous associer avec quelqu'un, mais je vous sens... Je vous sens initialement, en fait, partir seule. Partir seule sur quelque chose de nouveau. Donc, effectivement, si c'est pro, vous décidez de quitter quelque chose, de vous mettre, de faire cavalier seule et puis, en fait, vous vous rendez compte que peut-être que s'associer à quelqu'un ou de faire comme ça, comme ça, comme ça, eh bien, ce sera bénéfique aussi pour vous. Ça portera ses fruits. Mais initialement, je vous sens partir seule. Mais ouais, j'ai vraiment cette sensation où vous montez un projet. Donc, ça peut être, ouais, monter une boîte, monter une assos, monter... Je vous sens, ouais, quelque chose de nouveau. Et effectivement, je pense, on le voyait tout à l'heure aussi avec l'As d'Épée et l'As de Pentacle, juste après, avec l'Ermite et le Magicien. Je pense que c'est quelque chose que vous germez depuis un petit moment dans votre esprit, mais que vous n'avez pas encore matérialisé, concrétisé. Et cette année, pour moi, c'est votre année. C'est l'année de la prospérité, ici, pour vous. Si vraiment vous avez envie de changer quelque chose dans votre vie, que ce soit bénéfique pour vous, c'est maintenant qu'il faut le faire. Là, en plus, on rentre vraiment à partir du 10 février. C'est the timing, quoi. S'il y a quelque chose que vous voulez changer, c'est cette année qu'il faut le faire pour que ce soit, entre guillemets, le plus bénéfique pour vous. C'est vraiment votre année. Et avec la cigogne et la tour, effectivement, la tour, dans ce jeu, contrairement au tarot qui représente plutôt un bouleversement, quelque chose d'assez conséquent, là, dans ce jeu-là, la tour est plutôt protectrice. Donc là, effectivement, vous repartez sur quelque chose de totalement nouveau. La lampe magique, j'ai l'impression que c'est quelque chose que vous espérez depuis longtemps, un souhait, un rêve que vous avez peut-être demandé à l'univers et ça se concrétise enfin, là. Ouais, vous sortez des petits traquins, vous prenez le large de toute façon, vous décidez de changer, de prendre de la hauteur, que ce soit changer d'état d'esprit, changer de ville, changer de job. Là, il y a quelque chose que vous laissez derrière vous pour entamer vraiment quelque chose de nouveau. Ça se trouve, c'est même tout en même temps. Pourquoi pas, soyons fous. Mais ouais, ça va bouger fort. Si je devais terminer avec une seule chose, c'est au vu du tirage qu'on a ici et qui est relativement intense, qui s'annonce effectivement très prometteur, mais très... ça va être un sacré chamboulement pour vous. Si je peux me permettre de vous dire une seule chose pour terminer ce tirage, c'est ayez confiance. Parce que cette année 2024 entre dans votre signe et quelque part, vous êtes un petit peu favorisé par rapport aux autres. Cette année, c'est votre année de chance. Donc, faites confiance à l'univers et allez-y. Entreprenez les projets que vous voulez entreprendre. Si vous avez envie de changer des choses pour vous sentir mieux, tout simplement pour être en chemin sur votre propre bonheur, qu'il soit intérieur, qu'il soit matériel, financier, pro, peu importe, eh bien, faites-le. C'est cette année qu'il faut le faire. Voilà. Eh bien, écoutez, chers amis dragons, j'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre un petit pouce en l'air ou à me faire vos retours en commentaire. J'aime toujours savoir un petit peu ce que vous vivez, ce que vous vibrez, ou ne serait-ce peut-être à la fin de l'année aussi pour faire le bilan, pourquoi pas. Et puis, eh bien, en attendant, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada